Ces deux ouvrages représentent les plus récentes sorties en librairie qui traitent de la Côte d'Ivoire dans ses dimensions historiques, contemporaines, mais aussi géographiques. Ils sont le fruit du travail de recherche de 20 universitaires ivoiriens pour la plupart, avec le concours de confrères français. Le premier est intitulé « L'histoire de la Côte d'Ivoire racontée à nos enfants ». Le livre, au titre évocateur, retrace images d'illustration et textes explicatifs à l'appui les grandes étapes de la vie qui s'est déroulée depuis des millénaires sur cette terre aujourd'hui appelée Côte d'Ivoire. Les époques précoloniales, coloniales, les années indépendance et la Côte d'Ivoire moderne, un voyage dans l'espace et dans le temps, à la rencontre des grandes figures historiques de l'éburnie qui va certainement, au-delà des enfants auxquels il est destiné, intéresser au premier chef les adultes. Le deuxième ouvrage « Atlas de la Côte d'Ivoire » est également un document riche en informations géographiques. Il actualise toutes les données relatives à la Côte d'Ivoire dans tous ses secteurs. « Nous, en tant que ministère de la Culture, je serai de notre devoir, avec d'autres ministères, d'offrir ces ouvrages à nos enfants, à nos élèves et les rendre disponibles dans nos bibliothèques publiques. » La réalisation de ces deux documents s'est faite sous la direction de la maison Les Éditions Le Jaguar du Jeune Afrique. Les livres viennent renforcer la bibliothèque déjà fournie des publications sur la Côte d'Ivoire. Les livres viennent renforcer la bibliothèque d'Ivoire.